Et voilà, il faut agir. Ah oui, mais comment ? Qui prévenir ? Pas de ministre, tout de même. Hé, pourquoi pas ? Oui, je jouis d'un certain crédit auprès de lui. Et l'admiration, je vais vous faire obtenir une entrevue secrète. Allô, c'est toi, Jojo ? Quoi, tu ne reconnais pas ma voix ? C'est Nounours ! Comment vas-tu, vieille crapule ? Eh bien, dis-moi, très important, très grave. Je t'envoie deux amis, Black et White. Ah, dis-donc, pour éviter d'être connus, ils seront déguisés. Oui, en quoi ? Bon, dis-donc, en clown. Une heure plus tard, deux clowns se présentaient devant les grilles du ministère. Salut, monsieur ! Comment vous allez bien ? Oui, mais moi, monsieur, comment ça va bien aussi ? Qu'est-ce que c'est que ces deux chants-lis ? Voulez-vous me foutre le camp ? Mais, monsieur, dites-le, on a rendez-vous avec le ministre. Parfaitement, monsieur, et moi plus que lui, monsieur. Avec le ministre ? Non, mais ça ne va pas mieux. Attendez, attendez un instant, je vais me renseigner. Mais respect, monsieur le directeur. Il y a deux paillasses, Cocos et Poulot. Les joyeux clowns des zombies de tonneau. Vous en avez pris, en l'instant, laissez-moi téléphoner. Moi, monsieur ! S'il vous plaît. Oui, Cocos et Poulot, ils disent avoir rendez-vous avec monsieur le ministre. Qu'est-ce que vous, monsieur ? Ah, oui, monsieur le directeur, oui. Bien, monsieur le directeur. Ah, 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 ah. Bon, ça va, ça va, amenez-vous. Il paraît que c'est vrai. On aura tout vu. Ah, 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 plus que vous. Monsieur Cocos et Poulot, les joyeux clowns des habitants. Monsieur le ministre. Voyez vous asseoir, messieurs. Mon ami Hardy Petit m'a chaudement recommandé de vous recevoir. Faites vite, car j'ai une déclaration importante à faire aux journalistes. Je les ai convoqués et ils s'impatientent. Oh, ben, écoutez, monsieur le ministre, nous pouvons attendre. Mais on n'est pas deux minutes près. Vraiment ? Vous êtes bien aimable. Je les fais venir. Allez, allez ! C'est pas trop tôt. Messieurs, messieurs, une nouvelle importante et bien attristante. Je viens de recevoir et d'accepter une démission pour raison de santé. Celle de monsieur Fouvreau, directeur de la DDT, qui sort d'ici. Voilà, messieurs, je vous remercie. Allez, allons-y vite. Je te défonce le journais. Allez, allez. Vous aviez donc quelque chose à me révéler, messieurs Black et White ? Euh... Non. C'est plus la peine, maintenant. Voyez-vous, je ne vous comprends pas, monsieur Black. Vous non plus, monsieur White. Je ne suis pas à comprendre, monsieur le ministre. Enfin, voyons, vous me faites demander une entrevue urgente, j'accepte. On me prévient que pour des raisons de sécurité, vous serez déguisé en clown. J'accepte. Je vous reçois avant tout le monde dans cet accoutrement insensé. Et au moment où je vous demande ce que vous avez à dire, vous ne répondez rien, rien, c'est trop tard. Avouez que c'est bizarre. Oui, oui, monsieur le ministre, c'est bizarre. Tout est bizarre dans cette affaire. Vous venez de nous apprendre que monsieur Fouvreau est télémissionnaire. C'est pas bizarre, ça ? Rien que de très normal. Raison de santé. La direction de la DDT est un poste écrasant. Fouvreau a besoin de se reposer. Il m'a proposé sa démission. Je l'accepte. C'est tout, quoi, de bizarre. Oui, bien sûr. Mais nous, dans ce cas-là, nous n'avons plus rien à dire. Je n'insiste pas. Un ministre n'a jamais intérêt à poser trop de questions. Nous avons suffisamment d'ennemis sur le dos. En ce cas, excusez notre démarche. Voilà. Au revoir, monsieur le ministre. Au revoir, messieurs. Ah, j'oubliais. En partant, monsieur Fouvreau a laissé un pli pour vous. Hein ? Pour nous ? Oui. Tenez, voici. Oui, pardon. Monsieur Black & White déguisé en clous, nos bons soins de monsieur le ministre. Ah, ça alors. Vous lui aviez dit qu'on devait venir ici ? Mais pas le moins du monde. Et comment l'a-t-il su ? Monsieur Fouvreau était un grand policier. Nous le regrettons. Oui. Nous aussi. Oui. Allez, viens, Black. Oui. Oh, ça c'est inouï. Insensé. On prend des précautions de sioux pour arriver jusqu'au ministre. On se déguise, on rampe, on s'entoure de mystères. Et Vlan, Fouvreau, savez déjà qu'on allait venir. Et il nous laisse un mot, ça alors. Quel culot. Relis-le encore. Euh, mes chers amis, puis-je encore vous appeler mes amis ? Je sais que dans quelques instants, vous viendrez faire votre devoir en livrant au ministre le secret de monsieur Fouvreau. Vous m'en voulez de vous avoir trompé. Et je sais que la guerre va reprendre entre nous, à présent que je suis à nouveau furax. Oui, mais avant de nous battre, je veux que nous parlementions. J'ai deux ou trois choses à mettre au point avec vous, Black et White, qui n'êtes pas de mes ennemis ordinaires, ceux que je tue. En sortant du ministère, dans la première rue à gauche, une voiture vous attendra dont les rideaux seront baissés. Montez-y, elle vous amènera à moi. Ma parole est engagée. Et je crois qu'entre douze, ça suffit encore. Bien à vous, je vous attends. Signé, votre ancien ennemi, Furax. Votre ancien ami, Fouvreau. Ha ! Qu'est-ce qu'on fait, Black ? Eh ! On y va, White, bien sûr. Entrez, asseyez-vous. Furax va venir. Moi, je vais finir ma pâte à crêpes. Oui, euh... Surtout Malvina, n'y mettez pas de... L'arsenic ! Oh, non, ne craignez rien. Nous avons l'estomac fragile. Dis-donc, White, mais où sommes-nous ? Eh, je ne peux pas te dire, la voiture avait les rideaux tirés. Oui, on dirait un manoir dans la région de l'Île-de-France. Oui, un peu vague. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Puisque je vous ferai raccompagner. Furax. Furax. Oh ! Ne me regardez pas comme ça. Du temps où j'étais Fouvreau, vous étiez toujours plutôt content de me voir, non ? Furax. Ah ! Comment on ne s'en est pas perçu plus tôt ? Regarde, White, les oreilles. Les oreilles n'ont pas changé. Mais non, elle naît. Même transformée, on aurait dû s'en douter. Vous en seriez douté si vous aviez eu des doutes. Mais qui songerait à soupçonner le grand directeur de la DDT, le premier policier de France, d'être un Furax retapé par la chirurgie esthétique ? On ne prête qu'aux pauvres quand il s'agit de mauvaises intentions, non ? Mais Furax, racontez-nous, voyons, comment vous avez pu... Passer de l'un à l'autre ? Oui. Oh, ça n'a pas été sans mal. Et dans le fond, vous êtes de ceux qui m'ont le plus aidé. Nous ? Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501